et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode sur above snakes sachant que comme je l'avais dit la dernière fois je suis assez curieux d'en voir un petit peu plus sur le jeu et j'ai vu que pas mal de personnes également ont demandé une suite donc voilà on va continuer un petit peu mais je préfère préciser je suis pas sûr d'en faire plus que cet épisode on verra encore une fois ça c'est le genre de jeu où voilà je suis curieux et dans notre côté j'ai un peu peur que ça devienne trop vite répétitif donc je préfère voilà me lancer progressivement dans les épisodes et pas m'engager voilà une série sachant que je risque de ne pas la tenir derrière voyez donc voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va juste faire un petit épisode de plus pour en voir un peu plus moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fermé un petit peu de mon côté un petit peu d'eau un petit peu à manger voilà j'avais plus du tout de provisions j'ai également fermé un petit peu pour pouvoir créer des nouvelles dalles et en même temps normalement j'ai ce qu'il faut pour débloquer justement la cahute de bûcheron on va faire ça de suite voilà au niveau du climat honnêtement je sais pas si je vais débloquer ça je pense pas que soit le plus utile pour le moment donc non je vais surtout placer cette dalle là qui est à placer avec la forêt ok bah oui forcément le bûcheron donc je pense que je vais la mettre là bas ouais je pense je vais la mettre là pour le moment ça fait un peu loin mais je suis obligé pour que ce soit assez opti au niveau du placement vous savez donc on va aller voir là bas justement ce que c'est je pense que je vais avoir une petite quête avec pour rappel je pouvais toujours pas faire l'arc alors par contre j'ai cinq de coton et normalement au niveau des alors je sais plus où c'était tannerie ouais il me faut trois tissus ici pour faire la robe renforcée c'est trois coton par tissu j'en ai déjà un donc il manque un coton et je peux faire finalement mon armure renforcée donc ça c'est cool ici je vais en profiter en même temps voilà tant que je suis là j'avais envie de récupérer un petit peu puisque il ya de la cire d'abeille et ça c'est pareil je sais que je risque d'en avoir besoin parce que je l'ai vu dans certains crafts après j'ai pas encore tout ce qu'il faut mais on va voir d'ailleurs est ce que ce bois là c'est le même ou pas je pense mais oh pardon j'ai réussi à le choper pas besoin d'arc finalement pour le chasser ok on a donc de la peau de la viande crue on va bien manger ah et les bois rigides ah mais les bois rigides qui disaient ok pour moi c'est du bois en fait pas les bois d'un serre quoi j'avais même pas capté ce que c'était parce que j'en ai besoin pour mes outils en plus améliorer mais c'est trop bien finalement j'ai pas fait exprès et ça m'a mis pas mal alors attendez parce que ça ça c'est fait main regardez bois rigide il manque juste une corde et je peux améliorer ma hache ou alors ou alors une cire d'abeille je peux améliorer ma pioche donc je pense que je vais plutôt faire la corde puisque la hache est quand même plus utile que la pioche pour le moment on l'utilise plus régulièrement en tout cas on a quoi là dedans ? plus de la pierre pas fou attends attends t'as des barils là hop hop le mec on est en train de tout lui voler devant mais bon après il a que de la pierre là dedans c'est un peu bizarre pas non plus fou ok bonjour c'est un peu long les dialogues pour ça que je passe on tente des quêtes alors j'aurais trouvé le crâne d'un gros animal mort que Stark pourrait utiliser ok il y a une nouvelle dalle bah écoutez on va aller voir ça par contre tant que je suis ici ce que j'aime bien c'est qu'il y a beaucoup de fibres là alors je suis pas sûr d'en avoir besoin mais autant en prendre un peu en passant je peux reprendre moins de la cire d'abeille aussi sur le chemin et ce serait vraiment cool qu'un autre animal repoppe comme ça je pourrais faire les deux outils ce serait juste incroyable ok on m'a fait remarquer aussi que normalement si on fait tomber des arbres sur d'autres ou quoi ça pouvait les détruire a priori c'est vrai qu'il me semble que je l'avais fait sans faire exprès un moment mais c'est vrai que du coup j'ai pas capté et j'ai pas utilisé la mécanique alors que pour farmer le bois au début ça aurait pu être bien dans les forêts euh hop donc merci pour l'astuce la petite clairière ok ici toujours rien de plus bah écoutez c'est pareil on va le mettre vers là je pense hein on fera des trucs en diagonale vous savez moitié moitié pleine là et moitié moitié forêt ok on va continuer là-bas pour la quête et j'aimerais bien en plus avoir plus de forêt justement pour avoir des animaux ce serait vraiment cool ah d'ailleurs je dis ça la corde c'était quoi pour la faire ? on la fera après mais chanvre et fibre ok ça va j'en ai plein attends mais t'es quoi toi hein attends toi aussi t'as des bois hein je les vois hein qu'est-ce que c'est que ça ? il est où il est où ? alors je le veux hein on va le choper lui hein vas-y donne il y en a vraiment bois rigide parfait hein parfait bah écoutez les amis on va pouvoir améliorer les deux outils donc ça c'est très cool il y a un peu chiant c'est que la nuit va tomber donc on va se dépêcher euh hop oula je peux pas bouger euh c'est fait exprès non ? ok qu'est-ce que c'est que ce délire ? alors je sais pas si c'est fait exprès que je pouvais pas bouger ou si c'était un bug mais euh pas foufou quoi j'ai vraiment eu peur de mourir là-dessus hmm ok je te donne ça oh âge de bûcheron âge de bûcheron équipement de chasse attends attends c'est pas vrai qu'un arc court je peux pas juste voler le tien je peux pas juste voler celui-là il y a une nouvelle dalle peut être étudiée corde d'arc ah voilà c'est ça qui manquait pour faire mon arc bah parfait si vous vous souvenez j'avais déjà fait la table justement pour faire les arcs mais alors il y en a un des deux qui était vraiment trop compliqué à faire le deuxième par contre j'avais tout ce qu'il fallait sauf la corde vous pouvez faire de la corde mais pas la bonne il y a une corde d'arc et là en l'occurrence bah c'est ce qu'on a donc c'est parfait hop on va juste cuisiner un petit peu ici ok let's go est-ce que ça sert vraiment de dormir pour l'instant on va manger ça je vais faire le craft ça se trouve la nuit va tomber d'ici là ah cire d'abeille il va m'en manquer pour améliorer la pioche du coup ok on va faire quelques flèches également ensuite moi je peux améliorer alors attendez avant d'améliorer vous voulez voir parce que j'ai une hache de bûcheron là c'est quoi est-ce que c'est vraiment un truc que je peux utiliser sur tout ça ma question niveau de l'équipement 1 dégâts physiques 13 moi je suis à 11 en dégâts physiques avec la mienne dégâts critiques 10% le problème c'est que là je vais pouvoir l'améliorer et donc on va passer à 15 mais il n'y a pas de dégâts critiques est-ce que c'est worth d'utiliser sa hache à lui du coup on va voir on va taper un petit arbre là ok on fait du 11, du 13, du 14, du 11 voilà j'ai cassé carrément le rocher et tout derrière j'ai vu que c'était worth ok j'ai l'impression que quand c'est la nuit par contre je perds beaucoup plus beaucoup plus vite la fatigue oh attendez est-ce que je vais passer une journée maintenant que j'ai fait ça et c'est bon ok c'est bon c'est bon tac 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 on a l'arc j'ai quand même envie d'améliorer donc là hop faire la petite corde là je peux faire un tissu je suis à vraiment pas grand chose d'avoir cette armure je suis à vraiment pas grand chose d'avoir aussi ma pioche améliorée il me manque une ressource pour chaque donc ouais en vrai j'aime pas mal enfin niveau 2 ça, niveau équipement donc c'est quand même cool ouais je fais du 13 directement on va jusqu'à 18, 19 en critique 22 what ouais ok ok elle me parait quand même pas mal hein je suis désolé mais c'est plutôt ok donc là il me faut euh retourner voir Stark puisque j'ai mon arc oh non 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 ok bah clic droit ça tire directement je ne savais pas je voulais prendre le temps de viser bon maintenant je le sais ah mais parce qu'en fait il considère que j'ai toujours le clic gauche pour pour attaquer en mêlée et le clic droit c'est pour attaquer à distance ok c'est pour ça qu'en fait c'est le clic droit je comprends je vais juste recliquer dessus on va le déséquiper pour le moment pour pas faire de boulettes hop et là la nouvelle zone c'est une forêt avec la hack ok ok pourquoi pas en vrai pourquoi pas on va le mettre par là-bas c'est vraiment tout en longueur hein on le montre que je suis en train de faire mais euh ok je vais aller chercher vite fait le coton normalement c'est où c'était par là ah et en plus parfait tiens tout ce qu'il me faut ah et par contre euh on détruit des trucs vraiment bien plus vite ça fait plaisir ok et là normalement on doit avoir du coton qui a repop ça par exemple ça devrait me suffire bah déjà avec ça je peux aller terminer les crafts que je voulais faire et ensuite je vais aller valider les quêtes comme ça alors je sais qu'il y a des biomes un petit peu canyon aussi qu'on voit sur les images steam après par contre j'ai aucune idée de s'il y en a beaucoup plus que ça ou pas donc euh un peu la question la pioche améliorée c'est fait du tissu la robe renforcée euh euh je sais pas pourquoi elle est équipée là alors que euh on veut juste euh bah l'équiper réellement quoi non ? quoi ? ouais c'est bon mais elle a pas besoin d'être en bas en fait je vais le mettre comme ça je suis quand même équipé on est d'accord donc cette robe là on peut l'enlever je pense jeter l'objet voilà bon même la hache de bûcheron honnêtement euh j'hésite hein j'hésite à la retirer mais bon ok donc là c'est pas mal je peux aller parler au monsieur là-bas je peux aller visiter la nouvelle dalle même si j'ai pas l'impression qu'elle soit incroyable pour le moment est-ce que je testerais pas l'arc sur lui là-bas ? ok c'est dangereux parce qu'il faut quand même laisser un minimum appuyé sur le clic droit pour pouvoir tirer à l'arc et du coup si on laisse trop longtemps appuyé forcément on prend le risque de tirer plusieurs flèches au lieu d'une seule là ouais normalement je peux laisser je peux laisser équiper comme ça ok c'est bon j'ai fait mon arc merci beaucoup alors fabrique une armure en cuir équipe une armure en cuir c'est pas ce que j'ai fait ? si c'est fait ok j'ai anticipé la prochaine quête incroyable je l'avais pas fait avant pour ceux qui se posent la question j'ai anticipé pour le coup il m'a demandé de trouver alors par contre c'est bien fait parce que on connaît les jeux ou les quêtes il faut les refaire quand on les a reçus après avoir fait la quête là c'est bien que ça se valide auto donc il m'a demandé de trouver un comptoir commercial ah ça ça me fait plaisir ça fait un moment que je me demandais ce que j'allais faire de mon argent des trucs à revendre et tout donc ça c'est trop cool ça ça me va ouais par contre il m'a donné un truc est-ce que c'est pour la quête colis ok ça c'est son colis je pense que ça on va le voir avec la zone je sais pas si ce sera dans la forêt ou pas c'est quoi cette lumière là ? ah oui mais c'était le truc où j'étais ok et là le lac je peux même pas récupérer de l'eau ici j'enlève tout ? non je peux même pas récupérer j'ai l'impression ok bon bah je vais juste refaire un aller-retour je sais pas si plus tard ouais je sais pas ce qu'on pourrait avoir un cheval ou un truc comme ça si on pourrait avoir un petit moyen de déplacement parce que je me dis si le monde je continue de le développer comme ça en longueur ça va rapidement être chiant de se taper les allers-retours quand même c'est que là je suis un peu obligé parce que c'est que de la forêt que j'ai et je peux pas mettre de la forêt à côté de moi je pourrais la mettre plus proche mais ce serait pas outil pour la suite quoi donc c'est ça le truc qui est chiant ok il veut des silex on va lui donner du silex alors déjà j'ai peut-être de quoi le crafter pas du tout j'ai plus de pierre du tout ok on va taper du caillou hein ça va aller vite logiquement va aller assez vite avec un peu de chance j'aurai directement du silex sur les rochers que je vais taper et sinon encore une fois on peut les crafter nous-mêmes donc en faut 4 je crois j'ai dit que c'est combien par contre ok j'ai eu un silex en plus donc ça c'est parfait c'est parfait c'est 2 à chaque fois donc on va être bon ok j'ai eu ce collier aussi à crafter je peux pêcher effectivement c'est vrai que pour la nourriture pour l'instant je fais avec les baies mais je pourrais éventuellement avoir le steak aussi à chauffer plus la pêche ça peut être une idée c'est une zone de quoi ça ? ok je vais pouvoir la mettre ailleurs c'est cool on va pouvoir la mettre par ici mais là c'est pas optimal parce qu'encore une fois je préfère faire un truc en diagonale donc on va la mettre là là ou là comme ça à la limite on repart sur l'autre côté après vous faites bien ok j'aimerais bien y aller de suite mais à la limite on va attendre que la nuit tombe plutôt je vais faire une corde comme ça je vais faire une petite canne à pêche j'ai envie d'aller la tenter là déjà j'ai envie d'aller tester puisqu'il y a le lac pas très loin est-ce qu'il faut quand même un appât et tout ? pêcher, canne à pêche j'ai une canne à pêche équipé pêcher il y a rien à faire j'ai l'impression il faut juste les appuyer du saumon ok on va voir si c'est tout le temps le même poisson ou si ça va changer ça brille qu'une armure en cuir en fait c'est toujours à gauche je me rends compte j'ai pas fait gaffe j'ai eu quoi là consommable 2 saumons j'ai eu pêcher, canne à pêche c'est juste qu'il y a un timer ok j'ai cru que c'était la canne à pêche le problème ok ce qui veut dire que là logiquement on va allumer on va cuisiner je peux pas mettre le poisson je peux pas le cuisiner genre comme ça ok nouvelle recette là ça fait rien c'est un peu mieux à manger mais bon à boire c'est pas fou ça je voulais pas mettre par contre ce rein ok ok on a fait un petit repas bon on va tester hop repose toi on va sauvegarder au cas où je vais manger mon petit repas ici cuisiner au feu de bois ah vidé un poisson j'avais pas vu ça et voilà et ça me remonte aussi de la vie oh ah oui trois ensemble par contre c'est worse ah bon on fait des brochettes en fait directement ça me remonte de la vie ça en plus de pas mal me remonter la nourriture c'est bien hein c'est vachement bien ça comme repas c'est très bien que je l'équipe même euh je ne sais où l'équiper ici peut-être ouais tellement de slots que je clique dessus de toute façon heureusement que ça fonctionne ça c'est bien comme en plus c'est marqué euh avec les logos et pas le 1, 2, 3 et tout c'est vrai que c'est plus difficile d'instinctivement de savoir la touche que c'est en fait et on y va même si j'ai mon arc maintenant pour gérer les zombies mais bon pas besoin de les gérer ceux là ce qui m'intéresse c'est d'aller livrer le colis et d'aller voir si je peux pas justement marchandiser un petit peu là déjà on va les voler au niveau des loot vous voyez pour l'instant on a un peu tout le temps la même chose le cheval je peux le voler ah c'est juste en voyage rapide ok c'est juste du voyage rapide par contre je peux construire moi même un voyage rapide chez moi par contre ça c'est bien ok c'est déjà cool qu'il y ait du voyage rapide ça aurait été franchement stylé qu'on puisse utiliser le cheval mais c'est cool qu'il y ait un voyage rapide ah ouais je disais pour les loot pour l'instant c'est vrai que on retrouve un peu les dans les mêmes loot pour le moment ok il faut trouver le pêcheur ça va bien on verra le vendeur on va donner le paquet déjà pour commencer ensuite j'ai vu que je pouvais discuter avec lui pour revendre des trucs nouvelle de la région on va tout demander hein voilà parcourir les objets alors qu'est-ce que tu vends qu'est-ce que tu vends d'intéressant ah tu vends des composants ça ça m'intéresse bien sûr bien sûr bien sûr une recette du café ok ouais ouais non les composants alors je sais plus combien il m'en fallait par contre euh attends bah qu'est-ce que j'ai fait j'avais déjà un composant là j'ai cru c'est le composant qui ohlala j'ai choque j'ai pas compris ce qui vient de se passer pas grave je vais vendre la pile de bois au pire oh le choc en fait j'avais déjà un composant il y avait déjà un point d'exclamation mais je croyais que je venais de cliquer et j'ai cru si vous voulez que c'était moi qui l'avais mis à gauche et j'ai voulu vérifier c'était le cas et du coup ça l'a vendu instant sans le vouloir un peu chiant quoi la paire d'argent mais voilà quoi il y a rien qui vaut plus cher là franchement euh c'est grave on va faire comme ça non mais du coup j'avais déjà un composant donc je me suis juste fait douiller quoi dans l'histoire mais surtout que attends euh non c'est pas ça que je veux parce que du coup dans divers là j'ai plein de trucs il y a marqué prix de vente mais tout ça tout ça je peux pas lui revendre à lui hum est-ce que j'ai mal vu genre divers ah si bah si je peux ça c'est fait que pour être vendu je pense non ? ah non là dedans je pouvais l'utiliser aussi pour les crafts je m'en rends compte ah ouais chiant ça c'est sûr que c'est que pour la revente ok donc ça je vais en racheter deux allez on va juste faire ça comme ça et je vais rentrer donc là faut retourner voir Stark ok fabrique une armure en cuir mais du coup j'ai un doute hein trouve le pêcheur ok je me dis est-ce que euh donc c'est pas l'armure que j'ai fait moi en fait je pense parce que tout à l'heure je pensais que ça me l'avait validé instant vous savez puisqu'on est passé direct à l'autre quête c'est juste qu'il devait y avoir deux quêtes en même temps en ce moment là mais je sais pas si j'ai le plan de l'armure en cuir peut-être depuis que j'ai eu les animaux ça a dû me déverrouiller c'est vrai que j'ai pas regardé les nouvelles recettes je vais aller voir ça de suite euh pardon je vais aller trop loin ça on va remettre ici je vais regarder les recettes vite fait qu'est-ce que j'ai ? j'ai les pièges aussi ok par contre il faut des lingots d'étain c'est vrai attendez maintenant que je suis là c'est ce truc là là que je pouvais fermer maintenant non ? ah let's go et c'est de l'étain justement franchement tout c'était quand j'ai vu lingots d'étain c'est vrai que j'ai fait la pioche améliorée donc j'ai pu faire ça après j'en ai pas beaucoup des minerais d'étain j'ai que ça dispo ici donc qu'est-ce qu'on a ? exactement donc les pièges bon ça m'intéresse pas à faire pour le moment ah le tanneur ah bah le voilà armure en cuir effectivement effectivement mais le cuir il faut le faire avec de la peau et j'ai assez et j'ai assez les amis je suis presque deg en fait d'avoir fait la robe renforcée l'armure c'est par dessus ou c'est à la place ? je pense que c'est à la place hein et puis il y a les bottes c'est dommage va falloir chasser un petit peu quoi ça là c'est celle qui m'est demandé donc je vais la faire en prio Siri toujours pas et ça je peux l'améliorer j'ai des minerais d'étain je vais pouvoir monter niveau 3 et je pense que c'est là on va peut-être avoir des trucs cool ah oui le composant c'était pour le coffre aussi j'ai envie de m'en faire un petit pardon je suis pas à la bonne table logique qu'ils veuillent pas ok je vais améliorer l'établi ok je vais améliorer l'établi ça peut faire joli devant chez moi là voyons voir voyons voir voyons voir ça là devant c'est sympa donc ensuite qu'est-ce que j'ai dit j'ai le coffre de stockage aussi que j'aimerais mettre peut-être par là voilà bon pour le moment je vais rien stocker parce que j'ai encore de l'espace mais plus tard au moins je sais que je l'ai au moins ce sera pas une urgence quoi au dernier moment ou quoi et là il me faut de la pierre je crois j'ai dit on a plus des masses autour de moi par contre voilà par contre moi on va dormir ici et oui c'est ça c'est pour le fourneau j'étais en train d'infléchir je me souvenais plus pourquoi je la voulais j'ai vu tellement de trucs d'un coup là que ok ça j'aimerais bien le faire nouveau plan donc lingot d'étain le vert ok jusque là c'est logique alors par contre niveau beauté effectivement peut-être pas le plus beau ici quoi mais bon en plus ça me fait la tannerie ici au secours donc je pourrais casser l'arbre à côté en espérant que ça casse pas par contre mes structures à moi alors fourneau effectivement il faudra deux minerais pour faire un lingot et du coup c'est avec la pierre pour faire le vert ok je vais en faire un pour voir ça débloque des crafts longue vue j'ai bloqué une longue vue j'ai bloqué une longue vue attendez pourquoi il y a un petit deux j'en fais deux d'accéder à la table de cartographie ah même si tu en es éloigné ok disparaît après utilisation c'est un composant aussi plus un vert c'est chiant je trouve ça un peu chiant mais ouais ça permet d'accéder à la table de cartographie effectivement quand on est à distance qu'on veut débloquer un truc vite fait pour ne pas avoir à faire des allers-retours je comprends je comprends l'idée d'en avoir un peu sur soi c'est pas logique et eux celui-là c'est des lingots de fer qu'il me fallait ok ouais donc l'arc long c'est pas pour de suite très bien allez sur ce tu en as mangé ? tant pis je vais manger ça je vais voir ça je vais retourner voir Stark Stark pardon on va aller voir là-bas mais ouais j'ai peur quand même que effectivement il y a des trucs qui deviennent un petit peu long d'évolution notamment les minerais d'étain en fait ça va me forcer à à faire plein de biomes bah pour l'instant c'est les biomes lacs en fait qui me les proposent donc faudrait que je fasse plein de biomes lacs avant d'en avoir mais euh il va falloir en farmer pas mal avant de pouvoir avoir ce qu'il faut donc euh c'est tout lui du coup ? il y a rien de plus monsieur ? dehors j'ai une vieille lame ah ok c'est ça lame de scie elle va me servir à quoi ? peut-être je vais lire jusqu'au bout euh dont je n'ai plus besoin ok peut-être que je pourrais m'en servir mais du coup il me dit pas pourquoi ouais on va chasser un petit peu je l'aurais eu à la hache hein au final je pense hein voilà je m'embête à essayer de l'avoir à l'arc alors qu'il passe à côté de moi et en plus je le loupe mais par contre le équipé une armure en cuir trouve le pêcheur on va aller voir si j'ai des nouvelles zones justement à débloquer parce que l'armure en cuir peut-être qu'il veut que je fasse la totale au niveau de l'armure et auquel cas ça aurait été bien moi que je m'occupe de l'autre j'ai perdu avec tout l'inventaire attendez ok ouais j'ai un de pot je crois qu'il m'en faut deux et je peux faire la full armor et peut-être que là il va me valider la quête on va voir on va voir il y avait un truc à chasser là encore là-haut voilà ça donne du cuir ça aussi normalement viande ah non il y en a pas attendez attendez parce qu'il y a encore de quoi faire ok je vais avoir de quoi là on va juste chasser tranquillement donc lui donne que de la viande à chaque fois ah ouais ok normalement là j'ai ce qu'il faut on va quand même vérifier avant de rentrer je pense c'est dans quoi c'est dans ici deux cuir une corde ah il y a les bandes de cuir donc j'ai pas assez il me faut encore un de cuir donc j'ai bien fait de vérifier effectivement enfin je dis ça mais de toute manière il n'y a plus rien à chasser peut-être là peut-être là mais peut-être pas ouais donc ça ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure j'ai peur que là on arrive à un stade vous savez plus on va avancer et plus ça va être ça les ressources en fait on va être obligé d'attendre que les joueurs défilent pour que les animaux repopent ce genre de choses les minerais etc et on va devoir surtout essayer de refaire les mêmes biomes finalement donc de farmer des ressources c'est ça un peu le côté dommage c'est qu'on va devoir refermer des ressources dont on a pas besoin juste pour pouvoir créer des nouvelles dalles parce que c'est le farm qui nous permet de créer des dalles et tout ça pour essayer d'avoir les ressources qu'on veut quoi donc j'ai un peu peur en fait que ça devienne vite ce genre de truc quoi lac avec quai alors par contre ça ça me plaît lac avec quai ça a l'air stylé donc il me faudrait de la pierre pour ça et des fibres végétales pour l'autre ok on met un petit peu de pierre par contre je trouve ça trop mignon ma petite base comme ça vraiment j'aime trop j'aime trop ce que ça devient ouais ok avec les fibres végétales ici alors c'est dommage j'aurais bien aimé débloquer quand même le biome canyon aussi j'aurais bien aimé l'explorer un petit peu voir ce qu'il proposait donc comme je vous avais dit dans la première vidéo j'ai vu qu'il y avait justement des genres de de donjons ou en tout cas des genres de boss qu'on a l'air de pouvoir affronter donc j'ai quand même assez curieux par rapport à ça aussi hop donc c'est parti on a lui à caler euh du coup cette partie là elle doit aller sur quoi ah elle doit aller sur euh et ouais je vois l'idée chiant en fait c'est pas pour rien s'ils m'ont débloqué deux biomes en même temps c'est que en gros comment je non ok nouvelle dalle ça veut dire que je suis obligé de faire ça d'abord en gros je dois faire ça je dois le faire peut-être ici potentiellement et ensuite je vais pouvoir y coller ce truc là et maintenant il faut aller là-bas donc on est de retour pour voilà un autre petit aller-retour je pense qu'on va terminer la vidéo là-bas du coup mais encore une fois on va attendre que la nuit passe avant euh là bah comme on l'a vu hein il va manquer malheureusement pas grand chose pour avoir le bas de l'armure voilà il manque juste un de cuir et euh je peux terminer mon armure comme ça on pouvait finaliser là-dessus donc ça ça aurait été assez cool donc euh malheureusement à moins que je trouve un animal rapidement là ok pour manger je voulais reprendre des baies mais je me dis que j'ai chassé un petit peu je dois avoir de la viande je vais faire avec ça dès que la nuit tombe je reviens et je me cuisine un petit truc mais je pense que les animaux ça repoppe pas comme ça il faut au moins passer la journée à mon avis donc euh voilà on va juste attendre que ça voilà que ça défile ah j'ai plus de branches j'ai plus de branches j'ai revendu c'était le bois c'était pas les branches tout à l'heure non ? ok j'aimerais bien avoir effectivement un peu de branches j'ai dû les utiliser je sais plus pourquoi ok je pense que là on va bien manger je vais dormir tranquillement aussi pour faire passer la nuit la petite save on va voir le pêcheur et puis let's go hein alors est-ce qu'il me reste de l'eau ? il me reste pas d'eau non plus je vais peut-être éviter de prendre le repas ah mais il me restait ça alors attendez ça ça me remonte un peu l'eau en même temps soif moins 10 on va éviter ah les petites brochettes par contre elles m'aident bien ok on va y aller comme ça après l'eau en vrai c'est pas très compliqué il faut juste que je retourne au niveau du lac bah tiens là où je veux aller hein de toute manière je pense que j'aurai moyen aussi de récupérer de l'eau à faire chauffer donc là si j'ouvre ma map on voit pas le logo du cheval ici hein non on le voit pas donc faudra voir le moment où j'aurai le craft justement pour faire la tp rapide de chez moi si je peux la placer ailleurs et moi même mettre des points qui m'intéressent ça peut être intéressant effectivement dézoomer un petit peu normalement c'est là est-ce qu'il y a de l'étain ici ? non y'a pas d'étain par contre donc ce biome là n'on propose pas ok quoi prendre l'eau du lac d'accord donc là par contre je peux effectivement boire ici silex du tissu ça c'est bien on va dire c'est pas nul je peux pas lui voler renfort on lui demande s'il est bien lui ok on parle un peu un peu beaucoup merci beaucoup alors qu'est-ce qu'il veut ? fabriquer une canne à pêche attrape au moins un poisson bleu ah on a une nouvelle dalle ok je vois ce que c'est ouais je vois ce que c'est les deux nouvelles c'est pas non plus un truc incroyable est-ce qu'il faut forcément pêcher au petit spot là-bas ? avec la canne à pêche ? je crois que oui hein je crois qu'on a vu que oui tout à l'heure alors équipement équipement pêche peut-être que selon le spot on va avoir d'autres types de poissons ah mais quand ils ont un poisson c'est à n'importe lequel en fait oh j'ai eu des composants là-dedans ok ok il m'a redonné un poisson lui aussi très bien parfait ok très bien écoutez les amis moi je vais rentrer tranquillement je pense à la base et puis on va s'arrêter là-dessus encore une fois j'aime bien le jeu je trouve ça sympa il y a des choses à voir parce que bah voilà on a pas vu déjà un débiome ça c'est sûr il y a des choses à débloquer et tout mais ouais je pense que on arrive à un moment où je pense que je vais pas faire d'autres épisodes puisque je pense que ça va devenir un petit peu répétitif et je pense un peu long pour débloquer les choses parce que j'ai vraiment l'impression que là le jeu va commencer à favoriser le fait de voilà d'avoir vraiment pas mal de fois le même biome finalement donc vraiment de farmer les biomes pour pouvoir avoir les ressources qu'on veut et continuer même si bon je pense qu'en soi on les fait et tout ça va pas non plus être si long que ça mais c'est juste que ça va être assez répétitif à mon avis au niveau de l'évolution j'ai pas l'impression que on aura beaucoup beaucoup de nouvelles choses non plus en termes de biome si ce n'est le canyon qu'on peut voir sur Steam justement j'ai l'impression qu'on va beaucoup quand même tourner autour des biomes qu'on a déjà donc voilà j'ai peur que encore une fois ça devienne un peu trop répétitif mais content d'avoir pu en voir plus aujourd'hui puisqu'on a pu débloquer l'arc attendez mais je suis je suis plus du tout équipé moi en fait là elle est où mon armure là elle est en sous-vête la pauvre c'est dans quoi équipement ah mais parce que ça utilisait équipé ah mais c'est juste pour ça en fait depuis le début que ça fonctionnait pas c'est parce que je l'avais pas équipé parce que pour la crafter attendez j'ai utilisé l'ancienne en fait c'est ça là j'ai utilisé la robe renforcée c'est vrai que si je lis à moitié aussi les crafts forcément donc oui c'était une bonne chose d'avoir fait la robe renforcée mais effectivement il y avait ça derrière c'est pour ça que ça me vient me dire et depuis tout à l'heure en fait je suis à poil j'ai même pas fait gaffe vu que quand on dézoome un peu bon mais ok mais ouais non le jeu peut être sympa mais effectivement encore une fois j'ai peur que ça devienne trop vite répétitif mais il n'empêche que c'est assez cool l'idée j'aime bien comment ça a été fait je pense que si vous aimez le genre vous avez quand même voilà de quoi vous amusez un petit moment quand même avec donc voilà allez juste histoire de dire on peut pas en faire deux à la fois ouais d'ailleurs ou trois à la fois tiens pour la fin testons bah si on peut en fait ok ok parce que je m'embêtais je pensais que ça allait les perdre alors je les faisais une par une vous savez en fait c'est bon voilà écoutez on va s'arrêter là dessus en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette petite aventure et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis merci 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 Sous-titrage ST' 501